... Benoît Peters, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir, même à distance, et vous faites paraître en cette rentrée un livre sur Sander Ferrenzi, une biographie Sander Ferrenzi, L'enfant terrible de la psychanalyse. Alors on vous connaît depuis de nombreuses années, à la fois comme scénariste de bande dessinée, à la fois comme éditeur aussi, et puis vous avez une activité importante de biographe. Vous avez fait une biographie évidemment d'Hergé, très fameuse, une biographie de Derrida, qui était un travail au long cours il y a quelques années, plus récemment une biographie de Paul Valéry, et là vous revenez avec une biographie de Sander Ferrenzi, dont on verra que par ailleurs elle est un objet, elle est un texte important, et elle est aussi un objet tout à fait intéressant. Alors, pour dire les choses un peu sèchement, qu'est-ce qui vous a semblé en 2020 nécessaire de faire une biographie de Ferrenzi ? Pourquoi c'est pour vous le moment d'évoquer cette figure qui est souvent un nom, mais un nom qu'on rattache difficilement à une pensée ? Oui, Sander Ferrenzi, pour beaucoup de gens, c'est un des proches de Freud, un disciple hongrois, on associe à Ferrenzi le titre Thalassa, mais peu de gens sont capables de dire vraiment qui il était, ce qu'il représente. Moi, je me passionne pour Ferrenzi depuis assez longtemps, en fait depuis l'apparution du premier volume de sa correspondance avec Freud, c'était dans les années 90, un gros volume, et je suis entré dedans avec passion. Ça mêlait l'histoire des idées, le choc de deux personnalités, le rapport entre un maître, son disciple, la possibilité de s'émanciper, et en même temps, une histoire d'amitié, une histoire d'amour entrecroisés. Et donc, à travers cette correspondance, puisque deux autres tomes sont parus après, j'ai découvert Ferrenzi dans ses différentes facettes, son magnifique journal clinique, qui est un texte qu'il a écrit tout à la fin de sa vie, et puis les articles, et notamment les derniers articles très controversés, du moment où Ferrenzi commence à se détacher d'une certaine orthodoxie freudienne, et ces articles ont été, à l'époque, mal considérés, ils ont précipité la rupture avec Freud, et aujourd'hui, ils sont la part la plus vivante de l'œuvre de Ferrenzi, notamment sur la question, ô combien contemporaine, des enfants abusés. Alors, tous ces thèmes-là me tournaient dans la tête depuis longtemps, mais je ne voulais pas, et je crois que je ne pouvais pas, faire une biographie tout à fait classique, comme je l'ai faite pour Hergé ou pour Derrida, c'est-à-dire une biographie qui commence avec l'enfance, qui couvre toute la vie, qui traite tout chronologiquement. Parce que les archives ne sont pas aussi complètes, beaucoup ont été détruites, beaucoup ont disparu, et aussi parce que j'avais envie d'axer assez vite le livre sur des problématiques qui me touchaient, donc je dirais que c'est un portrait, c'est un portrait biographique, mêlé un peu d'un essai, puisque s'intéresser à quelqu'un comme Ferrenzi, c'est aussi s'intéresser, évidemment, à son aventure dans la psychanalyse, à cette période où la psychanalyse est en train de se chercher, de s'inventer, de définir ses règles, parfois de manière un petit peu étrange, et c'est donc cette histoire-là que j'ai voulu raconter par un biais qui est assez narratif, somme toute. Oui, le livre alterne, effectivement, on suit à la fois le récit de l'aventure de Ferrenzi, et on suit aussi l'aventure, aussi partiellement, de votre rapport à Ferrenzi. Mais peut-être justement, pour commencer par la fin, ce qui me semble important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est aussi dans un moment où la psychanalyse n'a plus le rôle social qu'elle avait, on va dire, il y a peut-être 30 ou 40 ans, et qu'en même temps que vous racontez la naissance de la psychanalyse, parce que c'est une aventure intellectuelle assez extraordinaire, vous la racontez aussi à un moment où, on va dire, qu'elle est moins bien portante, au moins en termes de présence sociale. Il y a toujours des psychanalystes, évidemment, il y a toujours des groupes, il y a toujours des réflexions, et que l'autre point qui est aussi important, c'est que vous partez aussi avec quelqu'un qui a une image très compliquée, même au sein des psychanalystes, puisque, disons que très rapidement, quand s'installe l'histoire officielle du mouvement psychanalytique, il y a l'idée que c'est un peu le vilain petit canard, c'est celui qui aurait pu être le vrai héritier, et qui finalement a fini fou pour reprendre ce que raconte évidemment le grand biographe, le premier biographe, Jones. Oui, alors le statut de la psychanalyse, effectivement, a bougé, elle a été l'objet d'attaques souvent injustes et excessives, on se souvient du pamphlet de Michel Onfray sur Freud, du livre noir de la psychanalyse, etc. Quand j'étais étudiant, la psychanalyse était très haute, et pour un étudiant en philosophie, la psychanalyse faisait vraiment partie de notre approche, la linguistique, la psychanalyse, l'anthropologie de Lévi-Strauss, c'était des choses qui nourrissaient la philosophie. Moi-même, je me souviens que je m'échappais régulièrement de mon cours officiel pour aller écouter Lacan, et Lacan, même si je ne saisissais pas tout de ce qui se disait là, fascinait, me fascinait, mais fascinait beaucoup. Un philosophe comme Derrida, par exemple, a aussi intégré dans sa démarche philosophique la psychanalyse en tant que pensée. Il se trouve, pour toutes sortes de raisons, que peut-être l'aura de la psychanalyse est un peu le point forte aujourd'hui, que sa présence sociale, comme vous le disiez, est un petit peu plus controversée. Raison de plus pour s'intéresser à ce moment où elle s'inventait, où elle se cherchait, où elle est dans une phase d'invention. Et raison de plus, surtout, de s'intéresser à cette figure un tout petit peu marginale, même si Fereczi a été le correspondant le plus proche de Freud. Et on peut dire, parmi la communauté des premiers analystes, son ami le plus direct, c'est le seul, avec lequel Freud se confie, se raconte vraiment, fait part de ses doutes, etc. Mais à la fin de sa vie, il a été rejeté. Et dans la biographie historique de Freud, celle qui a longtemps fait autorité, celle qui a longtemps prévalu, par Erders-Jones, en trois volumes, Fereczi est maltraité. Alors, il est maltraité par petites touches dans le tome 2. Dès qu'il apparaît, il y a des adjectifs, des petites anecdotes qui essayent de minérer sa place. Et alors, dans le tome 3, effectivement, la fin de Fereczi, comme la fin d'Otto Rank, sont décrites comme des trajectoires vers le délire, vers la paranoïa, etc. Assez étrange, d'ailleurs, de penser que deux des plus proches disciples de Freud n'auraient pas été détectés par lui comme des personnalités instables. Il se trouve que cette biographie, on sait aujourd'hui qu'elle est assez contestable, assez malveillante, ne serait-ce que pour deux raisons. La première raison, c'est que Jones était un personnage important de l'histoire de l'analyse. Et donc, il lui était difficile d'être objectif en tant que biographe de Freud. Il avait envie de mettre en valeur l'école anglaise, de mettre en valeur l'association psychanalytique telle qu'il l'avait présidée, de mettre en valeur une certaine orthodoxie. Et donc, quand il raconte les évolutions par des gens qui étaient peut-être plus des inventeurs de concepts ou des inventeurs de nouvelles méthodes que lui, il ne leur fait pas la part d'elle. Et puis, autre chose, il avait entamé une analyse avec Ferenczi, qui a été interrompue par la Première Guerre mondiale. Et il se garde bien, dans sa biographie de Freud, d'évoquer le fait que peut-être son point de vue sur Ferenczi a aussi pu être influencé par la situation transférentielle vécue dans l'analyse et surtout dans une analyse interrompue. Ferenczi et Jones s'étaient battus l'un et l'autre pour la présidence de l'Association psychanalytique internationale. Et Jones, une fois qu'il est devenu président, a joué, on peut le dire, un rôle de censeur ou de gardien du temple et a notamment empêché, peu après la mort de Ferenczi, la publication de ses derniers articles, à craindre qu'un certain nombre de textes circulent, soit disant parce que c'était des textes délirants qui ne faisaient pas honneur à Ferenczi, mais probablement parce qu'il sentait que ces textes contenaient des réflexions extrêmement fortes, extrêmement stimulantes. Et il a fallu un immense travail où la France a été très, très importante et notamment une grande psychanalyste qui s'appelle Judith Dupont qui a animé le groupe du Coquéron qui était, elle, par raison familiale, l'ayant droit de Ferenczi et qui a entrepris cet extraordinaire travail d'exhumation de l'œuvre. C'est grâce à elle d'ailleurs que mon livre peut être aussi bien illustré parce qu'elle nous a fait confiance, elle a prêté un certain nombre de documents et grâce à elle, les textes de Ferenczi sont sortis souvent en français d'abord et puis à nouveau en allemand et en anglais. Et finalement, la grande reconquête qui reste à faire aujourd'hui, c'est celle de la Hongrie où Ferenczi, immense figure, est aujourd'hui très méconnue. Oui, comme vous le disiez, il y a aussi des contingences effectivement historiques qui sont celles de l'histoire de la Hongrie qui font que l'œuvre, les archives de Ferenczi ont été beaucoup détruites ou très difficilement accessibles. Alors, vous avez dit une chose très importante justement dans le rapport à Jones, c'est le fait que Ferenczi est un inventeur de concepts. C'est-à-dire que c'est quand même parmi le premier cercle de psychanalystes qui travaillent, qui sont des disciples de Freud avec tout ce rapport très compliqué de disciples qui à la fois veulent accompagner, dépasser et donc finissent toujours plus ou moins rejetés par le maître. Et parmi justement, parmi ces concepts psychanalytiques, est-ce qu'il y en a certains qui vous, vous semblent particulièrement importants ? Et on peut souligner par exemple que pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'un des premiers à mettre clairement au jour la question des névroses de guerre. Et très tôt. On peut dire que Ferenczi est l'inventeur ou quasi l'inventeur, en tout cas celui qui a poussé le plus loin l'analyse des névroses de guerre, c'est-à-dire là où on pensait qu'il y avait des simulateurs, des tirs au flanc qui voulaient se faire réformer. Ferenczi analyse les répercussions psychiques, par exemple de gens qui ont été très proches d'une explosion, d'un attentat, qui ont assisté à la mort d'autres et qui développent des phénomènes qui ne sont pas du tout des phénomènes simulés. Et donc, ça a été un moment très important parce que des médecins qui jusqu'alors avaient dédaigné la psychanalyse ont commencé à s'y intéresser, à sentir sa pertinence très concrète pour traiter des cas dont ils ne savaient absolument que faire. Alors, Ferenczi, il y a deux, pour moi, deux apports considérables, monumentaux et très contemporains. Le premier est du côté de la technique psychanalytique. Car, on peut dire que Freud n'a écrit qu'assez peu sur la technique psychanalytique, que ce n'était pas le sujet qui l'a intéressé le plus et que, rapidement, il a renvoyé vers Ferenczi, dont il reconnaissait que c'était un thérapeute hors pair, un thérapeute qui s'investissait de manière jusqu'au boutiste, enfin extraordinaire. Et donc, Ferenczi n'a pas arrêté de s'interroger sur la manière de faire bouger la situation analytique. Il a pensé le transfert, le contre-transfert, la résistance, mais il a pensé surtout la manière dont l'analyste lui-même devait être analysé. C'est une chose qui n'était pas évidente au départ. Et puis, il a mis au point, peu à peu, et c'est tout à fait, lui, caractéristique de sa pensée, et je suis très sensible, ce qu'il appelle l'élasticité de la technique psychanalytique. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la théorie qui doit s'adapter à la pratique. C'est la théorie qui doit sans arrêt être remise en question. C'est le thérapeute qui doit être, dans le doute, Ferenczi va aller jusqu'à pratiquer et théoriser l'analyse mutuelle, c'est-à-dire se laisser ponctuellement analyser par son analysant. Le mot analysant est d'ailleurs un mot forgé par Ferenczi lui-même, repris par Lacan. On croit souvent que c'est une invention de Lacan. Mais analysant nous dit bien que ce n'est pas l'analyser, mais bien quelqu'un qui est en train de travailler, de faire, et que le plus essentiel dans l'acte psychanalytique, c'est finalement la relation qui s'établit et le caractère, je dirais, non paternaliste ou non pédagogique que l'analyste doit avoir. Donc ça, c'est un volet. L'autre volet, et qui est celui qui a créé les polémiques les plus vives, tourne autour de la question des enfants abusés, des abus sexuels que Freud avait, au moment où la psychanalyse s'invente, donc vers 1897, Freud avait considéré que la plupart des récits d'abus qui lui étaient faits par ses patients, et surtout ses patientes, étaient des fantasmes. Et il dit, dans une lettre célèbre à Fliss, « J'ai renoncé à mes neurotica. » Neurotica, c'était l'explication qu'il donnait de cette source des névroses. Et donc, pendant longtemps, la tradition psychanalytique va au fond mettre en doute ou en tout cas mettre en perspective l'écoute de ces traumas. Or, nous savons aujourd'hui et hélas des exemples récents nous l'ont montré, combien ces abus peuvent être fréquents, ont pu être fréquents dans toutes les sociétés, dans tous les milieux, qu'il s'agisse de violences sexuelles intrafamiliales ou par des éducateurs ou par d'autres personnes. Et Ferenzi, très tôt, se dit « Il faut écouter celui ou celle qui souffre et qui me parle. Cette parole doit être entendue car au fond, une partie du trauma est constituée par ce que la personne a subi dans sa prime enfance, mais une autre partie essentielle du trauma vient du déni de l'adulte. Le déni parental pendant la petite enfance qui aggrave et quelquefois même d'une certaine façon crée le caractère véritablement déstructurant de ce qui s'est passé. Et si l'analyste lui-même, beaucoup plus tard, prolonge le déni qu'il y a eu, alors l'analyse ne peut servir à rien et demeure absolument superficielle. Au fond, il y a quand même cette idée qui relie les deux d'écouter l'enfant dans l'adulte. Et il y a un texte absolument magnifique et central de Ferenczi tout à la fin de sa vie qui s'appelle « Confusion de langue entre les adultes et l'enfant ». Et sans entrer dans les détails de ce texte qui est très fort et très important et qui va précipiter la rupture entre la communauté psychanalytique traditionnelle et Ferenczi, on peut dire que cette confusion de langue, c'est le fait que si l'enfant peut avoir une attitude séductrice par rapport à l'adulte, il est en recherche de tendresse, d'affection, d'une sensualité en partie non maîtrisée et que lorsque l'adulte se méprenant sur ce langage y apporte une réponse directement sexuelle ou génitale, l'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc cette notion de confusion de langue, Ferenczi dit dans le sous-titre « Le langage de la tendresse est le langage de la passion » mais il faut entendre la passion dans le caractère violent qu'elle peut avoir, dans le caractère abusif qui va laisser l'enfant en miette la personnalité des faits. Ce sont des notions qui ont été retravaillées évidemment par énormément d'analystes depuis et qui sont aujourd'hui prises au sérieux et où l'apport ferenzien est considéré comme décisif. Et là, toutes sortes de débats qu'il y a eu ces derniers mois ou ces dernières années nous amènent à revenir sur cette pensée de Ferenczi et y voir quelque chose de non seulement éclairant mais nécessaire et absolument contemporain, de même que la réflexion de Ferenczi sur la résilience même s'il n'emploie pas le beau ou le care, l'importance du soin qui sont des problématiques très actuelles et qu'on trouve exactement formulées chez lui notamment dans le journal clinique. Des problématiques aussi qui sont de l'ordre de l'attention portée aux femmes et à la façon dont se pensent véritablement à la fois la sexualité et la vie psychique des femmes et où il y a des textes où il reproche son androphilie à Freud dont lui voit effectivement comme vous dites sa passion du soin fait qu'il a une sorte quand même d'hypersensibilité qui peut-être le perdra d'ailleurs à la personne soignée et qui donne peut-être aussi une vision beaucoup plus extensive de la complexité psychologique que celle que pouvait avoir Freud qui finalement a aussi des schémas et des schémas qu'il appuie quels que soient les patients. Oui, il y a deux points sur lesquels Ferenczi s'est démarqué de Freud et on peut dire est plus moderniste plus proche de nous le premier c'est la question de l'homosexualité très très tôt avant même la rencontre avec Freud Ferenczi à plusieurs reprises prend la défense des homosexuels qui étaient littéralement persécutés qui étaient vraiment écartés d'un certain nombre de fonctions considérées comme des malades mentaux et donc Ferenczi très tôt dit non c'est une manifestation particulière de la sexualité qui peut avoir son histoire chez un individu mais qui en aucun cas ne relève d'une pathologie et donc là il y a une position neuve et forte et importante que d'autres psychanalystes et d'autres théoriciens de la psychanalyse mettront longtemps intégrée et l'autre question c'est effectivement revenir très tôt sur la question de la sexualité féminine et sur le regard andro-centré que Freud porte et là c'est pas seulement Ferenczi c'est tout le groupe hongrois Ferenczi a analysé formé beaucoup beaucoup de gens il a été l'analyste de Mélanie Klein c'est lui qui a poussé Mélanie Klein vers la psychanalyse il a formé quelqu'un comme Michael Balint qui a été très important et beaucoup de femmes psychanalystes aussi il a été proche de l'Ou Andréa Salomé et ceci l'a amené à remettre en question une approche assez traditionnelle de la sexualité féminine autour de la question de l'envie du pénis etc. la sexualité se définissait entièrement par rapport à celle d'hommes où il y a des lettres de Ferenczi tardivement qui disent oui nous avons eu nos séances de séminaires nous ne sommes plus tout à fait d'accord avec votre théorie là-dessus etc. et Freud est un peu un petit peu inquiet de ses libertés mais évidemment là aussi toutes les évolutions que ce soit depuis Françoise Dolto Lacan et bien d'autres toutes les évolutions de la théorie psychanalytique ont remis en cause des aspects datés de Freud il faut bien voir qu'il y a chez Freud un penseur extraordinairement inventif capable de se remettre en cause à de multiples reprises mais il y a aussi un homme du 19ème siècle il y a une partie de la conception freudienne qui s'est faite très tôt et Ferenczi par son entourage par le fait qu'il est un peu plus jeune par le fait qu'il a fréquenté d'autres types de gens beaucoup d'artistes d'intellectuels à Budapest qui était une ville très vivante Ferenczi finalement est davantage un moderniste et puis je dirais que c'est quelqu'un qui a aussi une expérience de la vie plus difficile plus douloureuse il a eu une enfance pauvre une jeunesse difficile il a travaillé dans les hôpitaux pour indigents il a travaillé avec les prostituées etc c'est pas quelqu'un qui a une approche je dirais embourgeoisée de la situation thérapeutique et il veut venir au secours de tous ceux qui en ont besoin démocratiser l'exercice de la psychanalyse la pratiquer en hôpital il est le premier aussi à l'avoir enseigné à l'université parce que son idée n'est pas du tout de la réserver à une caste de personnes qui pourraient le faire vivre confortablement il lui arrivait d'ailleurs très souvent et ça sera difficile pour lui il lui arrivait souvent de ne pas se faire payer ou de ne plus se faire payer quand il voyait ses patients ou surtout ses patientes parce que ce sont avant tout des femmes qu'il y a chez Ferrézi ne peut être en mesure de payer il avait aussi des comportements par moments extraordinaires et peut-être un peu un peu fou oui de recevoir presque à n'importe quelle heure de continuer l'analyse le week-end le dimanche d'emmener ses patients et ses patientes avec lui au fond de ne pas accepter les limites que l'analyse traditionnelle déjà à cette époque était en train de faire en même temps je dis ses limites mais dans la vie même de Ferrézi puisqu'il a été impliqué comme personne on sent très bien que les limites entre vie personnelle et vie intellectuelle entre travail thérapeutique vie familiale vie amoureuse que tout ça était très flou et que la psychanalyse n'était pas encore sûre de ces règles il y a des choses qui nous apparaissent aujourd'hui dans ce que je raconte comme des transgressions monumentales et qui à l'époque étaient encore en train de se chercher en tâtonnant on s'analysait les uns les autres oui évidemment c'est tout le coeur c'est aussi le coeur de la vie affective de Ferrenzi et c'est ça qui est passionnant c'est aussi l'engagement affectif qui est le sien en permanence et qui fait qu'au coeur de son histoire il y a cette histoire entre Gisela et Elma effectivement où il va passer peut-être quelques décennies à constamment hésiter entre une mère et sa fille et à analyser tour à tour surtout la fille ce qui nous paraît complètement fou et qui a probablement aussi participé on va dire sur de légendes noires de Ferrenzi occultant de ce fait aussi les grands apports que vous avez rapportés là et vous dites bien allez-y on ne mesurait pas à l'époque peut-être le risque d'engagement affectif total Breuer à l'époque à l'époque des premières analyses des études sur l'hystérie s'effrayait des élans amoureux des femmes qui se trouvaient dans son cabinet Freud dit bon moi-même je n'ai jamais succombé mais c'était tout proche Jung a vécu avec Sabina Spielrein une de ses premières patientes une histoire très compliquée qui a dédié un film de Cronenberg Dangerous Method et donc Ferrenzi ne se méfiait pas au départ il y avait l'idée que la psychanalyse avait une chose merveilleuse qu'il avait découverte qu'il voulait propager faire partager tout autour de lui à ses amis et donc à sa compagne sa maîtresse qui s'appelait Gisela qui était une femme mariée il avait une liaison depuis très 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 longtemps avec elle sans possibilité de l'officialiser parce qu'elle voulait élever ses deux filles ils ne vivaient donc pas du tout ensemble et il prenait Gisela comme confidente il lui faisait lire les textes psychanalytiques il lui a fait rencontrer Freud mais il pensait aussi qu'en couple comme ça on pouvait s'analyser et puis il se trouve que la fille née de Gisela Elma avait un certain nombre de troubles de troubles physiologiques et psychologiques et de Ferrexie a proposé très spontanément de la prendre en analyse sauf qu'elle est tombée rapidement amoureuse de lui mais lui aussi et toute la question qui se pose à ce moment là et dans laquelle Freud va interférer constamment c'est s'agit-il d'une véritable histoire d'amour ou s'agit-il d'un pur amour de transfert d'un amour suscité par la situation analytique alors Freud dit vous ne pouvez plus analyser Elma il faut tout arrêter envoyer la moi à Vienne il la prend à Vienne au début il pose un diagnostic extrêmement sombre et puis petit à petit il dit ben non cette jeune fille elle est bien et peut-être qu'elle est vraiment amoureuse et Ferenzi lui se sent véritablement amoureux désireux de fonder une famille parce que sa maîtresse Gisela est beaucoup plus âgée que lui donc il est déchiré entre les deux femmes la mère Gisela n'arrête pas de lui dire mais épouse donc Elma je resterai avec vous je serai une amie je serai bienveillante elle ne pose elle-même pas de limite et cette histoire va durer des années des années se terminera avec une pression de Freud assez forte il faut le dire assez stupéfiante quand on lit les lettres et les comportements par moments c'est vraiment les liaisons dangereuses Ferenzi finit par épouser Gisela mais le mariage n'est pas très heureux Elma elle épouse un type de rencontre et va divorcer assez peu de temps après le mariage n'aura jamais marché et jusqu'à la fin de sa vie cette femme et là c'est admirable et très émouvant va rester fidèle aux souvenirs de Ferenzi et notamment lorsque Jones écrira dans sa biographie un certain nombre de perfidies ou de calomnies essaiera de préserver la mémoire de Ferenzi en disant et si mon histoire doit être exposée au grand jour si la correspondance doit sortir et bien nous le devons je le dois à la mémoire de Ferenzi même si c'est douloureux pour moi et donc elle sera finalement un témoin extrêmement précieux alors que elle a été ballotée et d'une certaine façon elle a été l'une des victimes de l'histoire il est certain que ce choc dans sa vie personnelle ce bouleversement très profond dans la vie de Ferenzi dans celle de Gisela dans celle d'Elma et de tout leur entourage même de Freud ça a pesé probablement sur la manière de réfléchir sur la manière de concevoir l'analyse et probablement aussi ça a préparé le conflit avec Freud puisqu'il restait quand même dans la tête de Ferenzi l'idée qu'il avait brisé la plus grande histoire d'amour qu'il aurait pu vivre et peut-être aussi qu'il était allé trop loin dans un désir de possessivité par rapport à Ferenzi ils passaient régulièrement par exemple leurs vacances ensemble et c'était le seul d'ici et alors à un moment il dit oui peut-être que cet été vous préférez la ravissante jeune femme aux vieux compagnons grisonnants donc on sent quand même que ce ne sont pas que des enjeux intellectuels mais qu'il y avait véritablement une sorte de conflit entre un rapport filial et cette relation amoureuse qui pouvait l'écarter de lui Freud était de ce point de vue là très étrange parce qu'il était toujours animé d'une grande patience et d'une grande bienveillance par rapport à Ferenzi mais en même temps dès que Ferenzi était sur le point de s'émanciper de prendre son autonomie Freud lui disait comme avec d'autres de ses disciples oui émancipez-vous mais dans le bon sens ne me trahissez pas ne vous éloignez pas de moi or c'est très difficile de dire à quelqu'un on le voit dans les relations par enfant par exemple on ne peut pas dire à quelqu'un émancipe-toi mais reste dans la ligne droite je pense que s'émanciper à un moment c'est prendre le risque de passer au-delà et dans la pensée c'est le cas évidemment on ne peut pas inventer à l'intérieur d'un cadre prédéfini et donc chez Freud il y a ce rapport extrêmement ambivalent et riche que j'ai essayé de montrer dans sa richesse entre l'envie de pousser ses disciples à innover il faut que la psychanalyse invente et innove et en même temps la crainte que ce soit une dissidence comme celle qu'il avait vécue avec Jung et avec d'autres effectivement et alors vous vous rendez ça parfaitement qui est l'aventure humaine qu'est cette aventure-là qui est à la fois une aventure humaine une aventure intellectuelle une aventure théorique et aussi une aventure on va dire existentielle et au début du livre vous indiquez de façon très très forte en disant qu'il y a une sorte d'horizon quand même du côté de Freud qui est une forme d'inhumanité dans la distance dans la théorie etc et qu'à l'opposé il y a aussi presque une impasse du côté de Ferenzi qui est à tout vouloir vivre de façon extraordinairement intense on finit quand même par se mettre dans des situations invivables dans lesquelles finalement il s'est mis lui-même alors avant que nous avant que nous nous finissions j'aurais aimé quand même ça me semble important qu'on dise un mot de Thalassa qui évidemment souvent enfin qui est le livre auquel on rattache le nom de Ferenzi et qui est un livre malgré tout qui aujourd'hui pour le coup est lui comment dire difficile à percevoir dans son sens ou c'est une articulation entre le biologique une forme de lecture de la marque et puis évidemment la psychanalyse naissante est-ce que vous vous voyez en tant que lecteur d'aujourd'hui un usage une compréhension quelque chose à faire de Thalassa est-ce que c'est un livre qui pour vous d'un point de vue théorique est toujours actif ? Alors Thalassa c'est le premier livre de Ferenzi dont j'ai entendu parler le premier que j'ai lu puisque je me souviens que notre professeur de philosophie en terminale nous avait parlé de Thalassa c'est une rêverie scientifique dans cette rêverie il y a des choses très fortes et d'autres qui correspondent à un état de la science et de la recherche biologique assez daté d'autant que Ferenzi s'appuie plus sur la marque que sur Darwin il partageait d'ailleurs la passion de la marque avec Freud il avait fait beaucoup beaucoup de recherches là-dessus et l'idée c'est au fond que le développement de l'espèce qui nous arrache peu à peu au milieu aquatique et nous fait nous adapter à la vie terrestre se retrouve dans la vie psychique et dans la vie biologique de l'individu donc dans le développement de l'individu il y aurait comme une manière accélérée de reconstituer ce développement de l'espèce et il y a donc évidemment l'idée du retour notamment à travers l'acte amoureux du retour à cette fusion avec le milieu aquatique incarné par la mer océan et évidemment la mer la maman bon c'est un texte qui est rempli d'intuition mais je dirais que pour moi c'est pas le phérenzy qui me parle le plus ce qui me parle c'est le risque qu'il a pris en faisant cela c'est-à-dire l'extrapolation la plus audacieuse disait Freud de la théorie psychanalétique d'une manière de penser le monde bon Freud en a lui-même fait d'autres par exemple dans Totem et Tabou il y a aussi une réflexion sociétale et anthropologique mais je crois que tout comme Totem et Tabou n'est peut-être pas ce qui est le plus présent chez Freud aujourd'hui Thalassa n'est pas pour moi l'enjeu majeur c'est vraiment les enjeux majeurs je les sens dans les articles tardifs dans l'extraordinaire sincérité et vitalité de la correspondance avec Freud et dans le journal clinique qui est un texte de bilan où il revient sur sa pratique où il s'interroge lui-même parce que s'il critique Freud il se critique sans arrêt il est le premier à remettre en question ses propres concepts ses propres pratiques ce sont ces aspects-là qui me parlent et puis je dirais que la fragilité même de Ferenczi en tant qu'individu ses doutes ses hésitations ses engagements excessifs ses peurs aussi les moments où il reste soumis à Freud tout cela me touche infiniment je n'ai pas voulu faire de lui la grande figure héroïque et de Freud le maître intraitable et impitoyable ne comprenant pas les choses non il y a véritablement entre eux une relation qui se noue qui est passionnante qui est ce moment où quelqu'un ose aller au bout de ses intuitions ose finalement se libérer la dimension tragique étant que Ferenczi va mourir très jeune il meurt à 59 ans Freud est malade depuis longtemps de son cancer donc Freud n'arrive pas à être à l'écoute de la maladie qui s'empare peu à peu de Ferenczi puisqu'il pense que c'est lui qui va mourir le premier Freud continue d'être à la recherche d'un successeur là où Ferenczi ne pourrait pas l'être et il y a dans les dernières lettres des échanges absolument extraordinaires puisque Ferenczi sur son lit de mort en 1933 dit à Freud les nazis sont au pouvoir ils le sont en Allemagne ils vont venir en Autriche mettez-vous à l'abri vous devriez partir en Angleterre vous devriez emmener vos proches etc. et Freud dit mais que voulez-vous qu'il m'arrive mais vous vous inquiétez pour rien mon cher Sandor prenez soin de vous etc. et là on s'aperçoit et de la générosité de Sandor qui par-delà la brouille donne ce conseil à Freud et de sa lucidité puisque sur la situation historique aussi lui qui avait été témoin de la montée de l'antisémitisme tout au long des années 20 en Hongrie voit ce qui se prépare et le voit dans sa gravité là où bien d'autres psychanalystes mettront du temps à s'en rendre compte donc il y a là aussi une très très belle très belle dimension j'aime cette histoire dans ses nuances j'aime ces personnages dans leur complexité il n'y a pas pour moi un bon et un méchant il y a des moments où je suis du côté de Freud il y a des moments où je suis vraiment avec Ferenzi mais je pense que il mérite d'être découvert et non seulement lu, compris mais aimé en tant que personne avec toutes ses fragilités et sa générosité en tout cas Benoît Peters merci beaucoup c'est effectivement ce que vous faites avec cette biographie vous vous rendez compte de ce moment passionnant incroyable et extrêmement touchant du moment de la pensée de la naissance de la psychanalyse merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous et à vous merci à vous